Je suis au guidon d'un VUF, c'est un vélo utilitaire à trois roues assistance électrique qui est spécifique au transport de charge et de volume important dans les milieux urbains, industriels et tout terrains. Ce sont des vélos qui ont la particularité d'être modulaires, c'est-à-dire qu'on peut transporter jusqu'à 100 kg et quasiment 450 litres de volume utile dans cette caisse et donc si on a besoin de transporter plus de poids et plus de volume, on enlève la caisse puisqu'elles sont sur des rails amovibles et on attelle une remorque pour transporter jusqu'à 200-250 kg et quasiment 2 m3. Ces vélos cargo, le nom générique des vélos utilitaires, sont résolument à la mode afin de changer le visage de la livraison et du transport des enfants dans les centres-villes. Déjà très développés dans les pays nordiques, ils arrivent peu à peu chez nous, direction le Béarn où une entreprise vient de lancer la fabrication d'un nouveau modèle et qui reçoit une délégation de l'Europe dans le cadre d'un projet entièrement dédié à ce type de vélo. On va essayer de comprendre avec eux s'il s'agit d'une mode ou d'une opportunité durable et comment une véritable filière de ce type de vélo pourrait voir le jour en Nouvelle-Aquitaine. Pour les deux jeunes frères, l'histoire commence en pédalant avec un projet non pas de vélo mais sur des vélos pour recycler les huiles des restaurants. On décide en fait de tester tous les vélos utilitaires qu'il y a sur le marché pour tracer le portrait robot du vélo utilitaire idéal à assistance électrique. Donc on crée un projet, un projet pilote qu'on avait appelé la recyclette. Ce projet nous permet en fait déjà d'une, de collecter des huiles de friture, donc du déchet, du poids et du volume qui était assez important. Et ça nous permet en fait de tester tous les vélos du marché et de relever en fait les aspects techniques, géométriques, cinématiques des offres actuelles qui nous permet de construire petit à petit le concept VUF. Et donc le concept VUF clairement, il est né, le concept est né en 2016 et c'est le fruit d'une collaboration entre des utilisateurs, donc nous-mêmes, parce qu'on a pédalé pendant plus de deux ans sur l'activité, des ingénieurs mais également des ergothérapeutes puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait une énorme pénibilité à l'usage du vélo, à la manutention également à vélo-cargo. Car le vélo-cargo a le vent au poupe, notamment dans les grandes villes qui souhaitent un centre préservé, voire piétonnier. Une problématique commune à de nombreux pays, au point qu'un projet européen a vu le jour, exemple concret d'une ville qui joue le jeu. Alors pour le vélo-cargo, on va différencier quand même deux points principaux, donc l'usage pour les vélo-cargo pour les familles, où là justement, on voit quand même qu'il y a un développement qui se fait assez naturellement. En fait, à Strasbourg, on a quand même beaucoup à déjà se déplacer tous les jours en vélo pour aller au travail. Et donc naturellement, finalement, ceux qui ont fait leurs études ou qui grandissent, après, quand ils ont des enfants, se tournent vers la solution du vélo-cargo, donc ça évolue relativement doucement, mais naturellement. Donc nous, on essaie après d'accentuer un petit peu cet accent-là en participant au projet européen. Et après, pour tout ce qui est livraison, là, il y a une réglementation qui a été mise en place depuis septembre dernier, où on a limité le tonnage des camions qui peuvent circuler dans le centre-ville, et avec des horaires, des plages horaires de livraison aussi réduites, sauf pour les vélo-cargo, où là, il y a une ouverture plus large pour tout ce qui est livraison. La municipalité elle-même a investi pour équiper son service de nettoyage et sa médiathèque, comme plusieurs autres villes participant au projet. Alors, ce projet européen, donc City Changer Cargo Bike, c'est le troisième projet qui est mené par l'Europe. Donc il y a eu deux projets avant qui étaient vraiment sur le cargo, mais que pour la livraison principalement. Et là, sur le troisième projet, donc celui-ci, là, il est ouvert justement à beaucoup plus d'usages, pas que de la logistique urbaine, mais vraiment, justement, l'objectif, c'est d'échanger entre toutes les villes. Donc il y a 25 partenaires, donc avec 25 villes ou pays différents d'Europe. Donc on va vraiment de Oslo à la Roumanie, enfin, en passant par la Grèce ou le Portugal. Et donc vraiment, il y a différentes typologies de pays d'habitude. Et le but, c'est d'échanger un petit peu sur les pratiques de tout le monde pour voir comment on arrive ensemble à se rendre compte des erreurs que certains ont pu faire pour éviter de commettre les mêmes erreurs et puis voir ce qui fonctionne aussi dans d'autres pays pour essayer de dupliquer ces bonnes façons d'utiliser le vélo et d'implémenter le vélocargo sur notre territoire. Aujourd'hui, toute la délégation était en Béarn pour découvrir les innovations de VUF, car le marché du vélocargo, très européen, est pour l'instant dominé par les Danois. Il faut donc être créatif pour se faire une place au soleil. Et donc, on va chercher, on va se nourrir un peu de secteurs qui sont du milieu du scooter, du milieu de l'automobile, et qu'on va mettre sur le monde du vélo. Ce sont des petites adaptations, des innovations qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un vélo qui, à la fois, est ce côté innovant de la pendularité qu'on retrouve sur le scooter à trois roues, qui permet de corriger les dévers et de supprimer l'inertie, le fait que l'inertie de la charge nous fasse basculer dans les virages, mais également le côté amovible, ce qu'on trouve également sur des véhicules utilitaires, des véhicules des voitures ou des camions. Et pourtant, c'est du côté de l'aéronautique que VUF a trouvé son industrialisation auprès du groupe Lopitz, une entreprise familiale béarnaise. Donc, quand on a rencontré Thomas Chenu, il avait mis au point un prototype avec un bureau d'études extérieur. Donc, ce prototype, il fallait l'industrialiser et le produire. Il a fallu s'adapter parce qu'on avait des savoir-faire, mais ces savoir-faire n'étaient pas spécifiques au monde du vélo. Donc, on a fait de l'industrialisation pour mettre en œuvre tous les outillages spécifiques pour la fabrication des cadres. On a fait aussi du sourcing assez important au niveau des fournisseurs, notamment d'Asie, pour approvisionner les bons composants. Et puis, on a créé des postes d'assemblage et mis au point une chaîne complète pour maîtriser le vélo de A à Z à l'intérieur du groupe. Un projet qui donne des ailes au groupe qui a déjà de nouveaux projets d'industrialisation pour des start-up. En attendant, il faudra néanmoins espérer produire et vendre 100 vélos en 2019 et 200 en 2020. ... ... ... ... ... ... ... ... ...